Une situation triste, un écolier âgé de 5 ans a été découvert mort dans un champ de manioc. Cet enfant a été tout simplement éventré dans la ville de Bonnois, à Boussanogo. Le 13 septembre, toute la ville de Bonnois est sous le choc. Un crime horrible a été perpétré dans la localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abujan. Le reste du corps d'un écolier âgé de 5 ans est ventré. Ses boyaux enlevés, de même que le sexe sectionné dans la soirée. Retour sur les faits. Bonny Evra, âgé de 18 ans, rencontre le petit Sharon à qui il demande de l'accompagner. Le gamin, le connaissant, n'hésite pas à le suivre. Après une trentaine de minutes de marche, les deux se retrouvent dans le parc de Mplesoué dans la périphérie de Bonnois. Une fois dans ce lieu, Bonny Evra se loigne de plus en plus avec le petit Sharon. Chemin faisant, il reste légèrement derrière lui et l'assomme d'un violent coup à la tête avant de le ligoter et de lui mettre une bande sur la bouche. Bonny Evra cache ensuite le corps de Sharon dans un champ de manioc où il le laisse toute la nuit. Le lendemain, il décide de passer à une autre phase. Avant le lever du soleil, Bonny Evra retourne sur les lieux. Muni d'un couteau et d'une paire de ciseaux, il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. En arrivant dans sa plantation, le propriétaire aperçoit un sac à moitié plein. Sur le champ, il allait être les populations et les autorités policières. À environ 8 heures, j'étais arrivé dans ma bananeraie et j'ai vu un jeune homme qui était assis à côté d'un sac. Il s'est mis à courir. Quand j'ai regardé, le sac m'était ouvert. Voilà l'enfant de 5 ans, joli garçon qui est dans le sac. J'ai dit, mais celui-là, c'est un assassin. J'ai commencé à crier. Dans la cour qu'habitent les parents du gamin, l'ambiance est insoutenable. Les populations défilent pour apporter soutien et réconfort à la famille. Les yeux rougis par les lames, la mère de la victime ne trouve pas les mots pour exprimer son désespoir. C'est l'oncle de la victime qui trouve la force de nous parler. Ce que nous souhaitons, que la justice soit rendue. La mère du maîtrier ne s'explique pas l'acte posé par son fils. Il a conseillé qu'il s'est fatigué. C'est ce qu'il a fait la femme-là. Oui, c'est le méchant, il ne va pas le faire. Pour le commissaire de Bournois, Ambeke Seglas est bienvenu. Les enquêtes se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire. Pour l'instant, il a été appréhendé. Il est gardé à vue au commissaire de police ici. pour laisser d'enquête. Le jeune Bonny Evra aurait-il agi seul ? La question demeure. Une chose est sûre, les habitants de la ville de Bournois s'interrogent toujours sur le mobile de ces crimes crapuleux.